Bonjour à tous. On commence. Je vous ai mis dans les notes les liens qui pourront être utiles à la suite du cours pour continuer à approfondir les choses. Et puis le titre de l'ouvrage sur lequel on va bosser aujourd'hui, « Les grandes villes et la vie de l'esprit ». Avant de commencer, une toute petite parenthèse. J'ai donc pour l'instant complètement échoué à trouver une voie légale avec l'université pour vous enseigner, pour ceux que ça exclut, de passer en téléprésence, en présentiel, en vous donnant la possibilité d'accéder à la captation des vidéos. Donc comme je suis face à un échec et que ça produit énormément d'inégalités, j'ai écrit une lettre ouverte au président de la fac, enfin celui qui en fait office aujourd'hui, l'administrateur provisoire. C'est un message qui a été relayé parmi les profs et qui va être publié chez Mediapart bientôt. Je vous y donnerai accès dans les commentaires de la vidéo YouTube. Voilà, mais donc pour l'instant, c'est un échec. Je ne sais pas encore comment faire. Et j'espère que c'est une situation qui va se débloquer par le haut parce que par le bas, on n'y arrive pas. Enfin, plus précisément, on nous l'interdit. Voilà. Deuxièmement, le cours d'aujourd'hui. Il va être dense, rapide. N'hésitez pas à laisser vos questions dans la discussion et à m'interrompre immédiatement si vous ne comprenez pas les choses parce qu'on a besoin d'aller vite. Et c'est des choses denses qu'on va se transmettre aujourd'hui. Voilà, on peut commencer. Une fois ces choses-là dites. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous présenter le texte qui était d'ailleurs prévu dans le programme que je vous ai donné en début d'année, de Gérard Simmel, « La grande ville et la vie de l'esprit », de travailler sur le couple de notions qui nous proposent sphères profondes et sphères superficielles de la conscience pour mieux comprendre le phénomène de la Covid-19 auquel on est confronté aujourd'hui. Et plus précisément, un aspect de la réalité qui est particulièrement vivace en ce moment, un des aspects de la réalité de cette épidémie qui est particulièrement vivace en ce moment, c'est-à-dire ce qu'on décrit habituellement comme le conspirationnisme, notamment autour de l'objet, le film « Hold Up » qui a surgi. et le clou du film, c'est-à-dire la grande révélation qui nous est faite de la manipulation mondiale menée par les élites incarnée dans le programme « Great Reset » dont on va parler. Alors, l'objet de ce cours, c'est pas du tout de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux dans le film, c'est vraiment de considérer le film en lui-même, sa popularité, le nombre de personnes qui le regardent et les débats qui surgissent autour de lui comme des faits sociaux. Et d'expliquer ces faits sociaux non pas au regard du rasoir du vrai et du faux, mais au regard de deux notions que nous propose Georg Simmel, c'est-à-dire ce qui relève de la sphère profonde de la conscience et ce qui relève de la sphère superficielle de la conscience. Et on va voir qu'en utilisant ces deux notions-là, on comprend totalement différemment les débats, les oppositions, les conflits qui naissent autour de ce film-là, autour de ceux qui pensent qu'il y a du vrai là-dedans, que c'est intéressant, qu'il faut le publier quand même même si c'est faux. Et ceux, au contraire, qui pensent que ce sont des contenus qui font mal à l'espace public, etc., qui nuisent à la qualité des débats. Bon, voilà, donc je vais vous proposer avec Georg Simmel un décalage de la réflexion sur ce phénomène-là, donc sur le conspirationnisme en général tel qu'il s'exprime à l'occasion de la Covid-19, et vraiment de manière singulière sur cette affaire de film Hold Up et The Great Target. Alors la structure du cours va être la suivante, je vais vous définir ce que c'est que sphère superficielle et sphère profonde. Voilà, c'est le premier effort. Deuxièmement, on va les appliquer, appliquer ces deux notions-là au débat et au film dont je viens de vous parler. Et dans un troisième temps, on reviendra au travail de Georg Simmel pour voir comment est-ce qu'il a élaboré autour de ces deux notions, comment est-ce qu'il les amène, comment est-ce qu'il les construit, comment est-ce qu'il les justifie. Puis je vous présenterai aussi le personnage, qui c'est, où est-ce qu'il se situe dans la pensée allemande, etc. De la pensée de la sociologie allemande. Oui, oui, un visage qui apparaît. Bon, très bien. Aucune importance. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que sinon vraiment je vais partir dans le tunnel du cours, et je ne veux pas vous perdre en route. Bien. Alors, les deux notions dont je viens de parler, sphère superficielle de la conscience et sphère profonde de la conscience, des notions développées par ce sociologue allemand Georg Simmel au début du XXe siècle, en l'occurrence dans une conférence de 1902 qui s'intitule « Les grandes vies et la vie de l'esprit ». Et qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour Georg Simmel ? Il s'agit d'observer l'impact de l'organisation sociale globale, par exemple l'organisation de la vie dans des sociétés capitalistes modernes, et notamment dans les villes capitalistes modernes, l'organisation de la vie, des interactions, des relations entre les individus, sur la conscience des gens. Et il va décrire le développement d'un mode d'être au monde, d'un mode de présence aux autres, de présence à soi-même, caractéristique des sociétés capitalistes, et qui est amené, selon Georg Simmel, et on va voir que c'est vrai, à se déployer à plus grande échelle, et à finalement concerner la totalité de la population mondiale. C'est ce qu'il appelle la sphère superficielle de la conscience, la vie dans la sphère superficielle de la conscience. Cette sphère superficielle de la conscience, on va la définir ainsi. C'est une manière d'être au monde qui procède de l'objectivation de l'autre, du calcul, de la mise en équation, de la mise en maîtrise et en prévisibilité, de l'inscription dans des rapports exacts, maîtrisables, contrôlables. Donc c'est vraiment la conscience qui correspond à un temps court, immédiat, efficace, opérationnel. C'est vraiment une manière d'être au monde qui procède de l'objectivation de l'autre. Je le traite comme un moyen et non pas comme une fin. Je le traite comme un outil à l'intérieur d'un dispositif, comme une fonction à l'intérieur d'un ensemble d'opérations. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ces définitions, comme d'habitude. Donc il nous dit, voilà, dans le mode d'activité qu'ont développé les sociétés capitalistes, et notamment les grandes villes qui sont les cœurs de cette activité, on a développé un certain rapport au monde, une certaine manière d'être au monde, qui procède de ça, c'est-à-dire du temps court, de l'absence à soi-même et à ses sentiments, de l'objectivation de l'autre, du calcul, de la mise en opérationnalité de l'ensemble des relations entre êtres humains. Ça s'oppose à ce qu'on va trouver dans d'autres couches sociales moins exposées à ces modes de production, à cette culture, qu'on va décrire comme la sphère profonde de la conscience. Et la sphère profonde de la conscience, c'est un mode d'être aux autres quasiment opposé, une sphère qui fait la place au temps long, à la relation, à l'empathie, à la sensibilité, à la présence à soi. Voilà, donc on a deux façons d'être conscients, deux façons d'être au monde, deux façons d'être aux autres, deux façons d'être à soi, qui s'opposent, et l'une d'elles, vraiment ce qui va constituer cette opposition, c'est le jaillissement de l'une d'elles à l'occasion du développement des grandes villes capitalistes et des modes de travail, des modes d'organisation, des modes de sociabilité qui y correspondent. Bien, ça c'est le point de départ. Pourquoi est-ce que je vais rapporter ça au film Hold Up, au conspirationnisme, etc. ? Parce que, en regardant le film, et en regardant surtout les débats qu'il a pu susciter, en devenant un fait social, puisque dans le fond, il a été aujourd'hui regardé par plus de 2,5 millions de personnes, c'est un vrai fait social, cette consommation de films. On voit que la question qui surgit des débats est moins celle de la vérité. Elle est première, mais elle disparaît assez vite derrière quelque chose comme, même si ce n'est pas vrai, on a le droit de le dire. Et vous allez voir qu'en utilisant ces deux concepts, sphère profonde, sphère superficielle, on comprend beaucoup mieux ce qui est en quelque sorte retenu et revendiqué pour le film par ceux qui l'ont apprécié et qui s'en revendiquent pour en parler. Alors, je ferai appel au fur et à mesure du cours régulièrement à un projet dont le nom est Crate Reset. Alors, il faut tout de suite que je vous explique ce que c'est, sinon vous allez être perdus. Le film Hold Up est un film qui va d'abord soulever un certain nombre d'incohérences. Incohérences selon le film dans le traitement médiatique. Incohérences dans les politiques menées contre la Covid-19. Incohérences dans les choix sanitaires pris à l'occasion de la Covid-19. Incohérences dans les productions scientifiques. Incohérences dans le traitement médiatique. Donc, ces incohérences, à la fin du film, elles sont rendues cohérentes en prêtant aux acteurs de ces décisions une cohésion d'ensemble, une intention d'ensemble. Et cette intention, c'est une forme de mise au pas de la population mondiale qui passe par la technologie, par exemple la 5G ou des micropuces qu'on mettrait dans les vaccins. Mais aussi et surtout le fait de traiter la population des inutiles ou des non-comprenants, des faibles, comme une population qu'on va totalement maîtriser à l'intérieur de The Great Reset, qui est justement la grande réinitialisation. Donc voilà, à la fin du film, on nous identifie le complot, le cœur du complot, ce serait The Great Reset. La grande réinitialisation. Cette grande réinitialisation, c'est un programme, pardon, c'est pas du tout un programme. C'est un thème central du dernier forum mondial de Davos, dans lequel des décideurs, des grands patrons se rassemblent à Davos. Et celui qui préside aujourd'hui le forum mondial de Davos a proposé ce thème. Et bon, voilà, qui est une espèce de grand discours sur le renouveau du capitalisme, par une réinitialisation du capitalisme pour le rendre plus durable et plus soutenable, qui est d'une grande, grande, grande banalité, mais qui est identifiée par les soutiens du film, comme finalement le grand projet, le cœur du complot, d'une certaine manière. Alors, je vais essayer de vous proposer une lecture, non seulement du film, mais aussi et surtout de l'émotion qu'il produit ou qu'il rejoint à partir des notions proposées par Georg Simmel. Voilà. Et vous allez voir comment ça produit une mise en cohérence. Alors, une parenthèse de précaution, il n'y a pas besoin d'avoir vu le film pour comprendre le cours tel que je vais le développer. Je vais raconter ce qu'il y a dans le film et ce sera suffisant. Évidemment, ceux qui l'ont vu, ce sera plus simple. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous invite pas à aller le voir, mais si par curiosité vous y allez, regardez-le comme vous regarderiez un film sur les Avengers. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est émouvant, ça peut dire des choses qui sont intéressantes, mais en tant qu'enseignant, j'ai deux difficultés à vous proposer un contenu pareil, bien qu'il soit important pour moi en tant que sociologue, puisque c'est maintenant un fait social. Il propose des informations fausses, et par ailleurs, il y a une malhonnêteté dans l'organisation du raisonnement. C'est-à-dire qu'à la fin, on vous saisit avec beaucoup, beaucoup d'émotion dans une espèce de climax où on va enfin identifier qui est au cœur du complot. Et évidemment, la procédure est malhonnête. Donc si vous voulez le regarder, regardez-le comme on regarde les Avengers. Bon. Ceci dit, sans aucun mépris pour les Avengers. Bien. Et encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à m'interrompre pour me demander des précisions. On va commencer le cours. Alors, je vais identifier cinq points qui, dans ce film-là, et dans les débats actuels, vous allez voir comme ils sont tous vraiment prégnants dans notre vie quotidienne, dans le fond. Cinq points qui sont au cœur du film, et à mon avis, au cœur de l'affection, ou au contraire, la rage, que peuvent produire ce film. Bien. D'abord, la notion... Je vais vous décrire cinq points. Le premier point, c'est ce qu'on pourrait décrire comme la volonté de l'élite de se débarrasser des inutiles. Voilà. La volonté de l'élite de se débarrasser des inutiles. Alors, comment ça prend forme, ça ? C'est, en quelque sorte, une trame de fond de l'ensemble du film, mais juste avant de révéler le cœur du complot, en gros, au bout de deux heures de film, on montre à une sage-femme, à l'écran, un discours d'un espèce de bonhomme qui se prend pour l'élite de l'élite et qui vient faire un discours aux étudiants d'une grande école en leur disant « Vous êtes l'élite de l'élite ». Il va même jusqu'à leur dire « Vous, les dieux, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? » De ceux qui ne comprennent rien, de ceux qui ne sont pas capables d'être aux affaires, de ceux qui appartiennent à une autre race que la vôtre, en quelque sorte, de ceux qui sont inutiles. Le monde actuel est un monde de grande complexité. Seuls les quelques élus qui ont accès à la pensée complexe peuvent comprendre les enjeux du monde. Il leur revient donc d'administrer ceux qui ne sont rien. « Qu'est-ce que vous allez en faire ? » C'est à vous de le décider. Et c'est un propos d'une extrême violence. Et face à ça, la sage-femme fond en larmes et dit « Mais voilà, on nous traite comme des inutiles. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils vont se débarrasser de nous. Ils veulent tuer les inutiles, etc. » Pourquoi ça touche ? Ça touche notamment au cœur de la crise de la Covid parce que cette notion d'utilité a été mobilisée. Quelles activités on maintient ? Quelles activités on arrête ? Qu'est-ce qui est utile ? Est-ce que c'est ce qui produit du bénéfice, du profit ? Est-ce que c'est ce qui permet à la société de survivre ? Est-ce que c'est ce qui permet de donner du sens à l'activité en commun ? Qu'est-ce qui est essentiel, utile, etc. En plus, avec cette maladresse entre les termes « essentiel » et « de première nécessité », qui a vraiment porté une attaque à l'estime que chacun pouvait avoir de sa propre activité ? Bien. L'idée est la suivante. Il y a une élite qui s'est donnée le droit de définir, en fonction de ses objectifs propres, qui était utile, qui ne l'était pas. Alors, évidemment, ça bouleverse complètement la valeur qu'on accorde à chaque activité. Regardez-moi, par exemple. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, depuis un certain nombre de jeudis, vu que la nounou a la Covid, c'est ma maman qui garde ma fille. Donc, ma fille est avec sa grand-mère, pas très loin dans l'appartement. Alors, évidemment, je ne la paye pas pour ça. Donc, ce n'est pas une activité productive. Ce n'est pas une activité... Mais même de manière dérivée. Qu'est-ce que ça me permet de faire ? Ça me permet de vous donner un cours qui, lui-même, ne me rapporte rien, mais plutôt me fait perdre de l'argent. Donc, c'est complètement taré, économiquement, comme pratique. Et pourtant, ça rapproche ma fille de sa grand-mère. Et pourtant, moi, ça me permet d'entretenir les relations avec ma maman. C'est très agréable. Et puis, par ailleurs, ça me permet de partager avec vous des contenus. Ça a donc beaucoup de valeur. Et pourtant, c'est complètement improductif. Vous voyez ? C'est totalement inutile. Et donc, dès lors, il me semble qu'il y a, dans la mobilisation émue face aux contenus qui sont proposés et qui décrivent généralement des rationalités déployées par des élites qui définissent des utilités et donc de la domination des jugements de valeurs, des hiérarchies entre les activités et entre les personnes, c'est le refus de cela en disant nous ne pouvons pas être réduits à l'utilité telle qu'elle est perçue par des élites qui ne nous connaissent plus. Et si nous cédons sur ce point, nous cédons sur le point de notre commune humanité. Donc la question ici n'est vraiment pas du tout de savoir si ce qui est dit est vrai ou pas. La question est d'observer l'émotion qui est mobilisée et ce à quoi elle a trait au mode de socialisation voulu, à ce qu'on place dans l'idée de vivre ensemble entre humains. Bien. Alors, le deuxième point, c'est le nom même, le nom même du complot. Le cœur de la conspiration, ça serait The Great Reset. Et il y a une violence extraordinaire dans ce nom-là. C'est très choquant. En quelque sorte, je ferais l'hypothèse que les gens qui y sont confrontés perdent tout intérêt pour la question de savoir si c'est vrai ou faux. Qu'est-ce que c'est en vérité que ce Great Reset ? Et comme je vous ai dit, il ne sait jamais qu'un énième remugle des programmes de développement durable. c'est des choses qui sont très connues, très banales, et des mêmes présentations PowerPoint qu'on voit chaque année. C'est une immense banalité. Et puis en plus, c'est totalement public. Donc ils perdent tout intérêt pour aller vérifier ça parce qu'ils sont choqués par la violence contenue dans le terme. Et là, encore une fois, on va retrouver cet écart entre une prise de position des décideurs du côté de la sphère superficielle de la conscience, de l'efficacité, etc. Et inversement, une demande de reconnaissance venant de la sphère profonde de la conscience. Je m'explique. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un reset ? C'est une métaphore technique pour dire qu'on remet les compteurs de la société à zéro. On fait une réinitialisation. C'est ça que ça veut dire reset. Mais en gros, ce que c'est dans la vie qu'un reset, c'est que vous avez une console Nintendo, vous appuyez sur le bouton reset et ça réinitialise les données d'un système clos. D'accord ? Ça efface, en quelque sorte, les données et on repart de zéro. Appliquer à l'idée d'une société humaine, ça signifie qu'on peut, dès demain, et parce que c'est décidé par la tête de la société, par les dominants de la société, réinitialiser tout le système social. Il y a là une violence énorme. Ça veut dire qu'on efface le passé de chacun, les vies de chacun, les souvenirs, la mémoire, mais aussi collectivement. Qu'on efface la culture, qu'on efface tout ce qui a été créé comme symbole et comme commun. Donc c'est une violence prodigieuse, même si le terme est censé être sympathique et animer un petit peu des grandes réunions de décideurs à coups de PowerPoint. Bien senti, je vous en ai mis un exprès pour que vous voyez le genre de bêtises et de trivialités à quoi ça fait référence. Je considère ces choses-là avec peu d'affection parce qu'ayant beaucoup pratiqué les forums, les symposiums internationaux de ce genre, je vois tout à fait quel niveau d'artificialité on est. On est dans de la com' et de l'idéologie et un travail de think tank. Bref, peu importe. Revenons à notre idée. Donc très clairement, c'est l'idée d'une pensée complètement au présent, opérationnelle, objectivante, qui est en fonction des fins, c'est-à-dire rendre le capitalisme soutenable, qui demande de se débarrasser de la culture, de l'histoire, etc., et de la vie des gens. Évidemment que ce n'est pas ça, mais c'est entendu comme ça. C'est entendu comme ça et à ce moment-là, la sphère profonde de la conscience qui réclame pour elle-même du temps, de la présence à soi, de la profondeur, de la sensibilité, de l'empathie, résiste à ça. Immédiatement. Bon. Par ailleurs, il y a cette espèce de... de... Bon, de... drôle de position dans laquelle se placent ces proposeurs d'idées, ces animateurs de think tanks, ces idéologues et ces propagandistes, ils se placent très clairement du point de vue d'un gouvernement mondial. C'est-à-dire, nous prenons en main la destinée du monde. Ça aussi, c'est une position qui est extrêmement difficile à accepter parce que personne ne les a élus. Là, le troisième point toujours afférent à cette notion de Great Reset, c'est la position an-historique. C'est-à-dire, comme si on se plaçait en dehors de l'histoire. D'abord, le Great Reset suggère d'effacer l'historique et de recommencer, mais par ailleurs, c'est ce qui me semble beaucoup plus fort, il se présente lui-même comme un processus an-historique sans histoire, alors qu'il est bien évident que les programmes de développement, les programmes de développement durable ont une histoire. C'est une histoire qui commence en gros à partir de 1946 quand les États-Unis et le président Truman veulent se positionner face au bloc de l'Est avec une proposition idéologique qui accompagne la création de l'OTAN, qui va se matérialiser institutionnellement dans la création de la Banque mondiale du développement. Donc, c'est toute une histoire, cette idéologie-là qui est en train de s'exprimer, mais là, on n'y fait pas référence. On fait comme si, pouf, était sorti du chapeau l'idée extraordinaire de rendre le capitalisme soutenable. Je vous ai mis un lien d'ailleurs assez rigolo parce que si chez nous il y a des complotistes qui pensent que The Great Reset c'est un complot des grands capitalistes, chez les Australiens il y a une chaîne Sky News qui a sorti un sujet pour expliquer que The Great Reset c'était un complot des communistes. Vous voyez, comme quoi on est vraiment parfois dans un délire interprétatif, mais peu importe. Cette notion anhistorique elle est aussi à l'œuvre vraiment la négation du temps, le fait d'être dans l'immédiateté, elle est aussi à l'œuvre dans le discours sur l'élitisme. La nécessité d'avoir un corps d'élite capable de comprendre la complexité et d'administrer les choses au lieu de gouverner les gens. C'est une histoire qui a commencé en France en tout cas avec le saint-simonisme avec à la fin du XIXe siècle cette idée qu'il fallait des élites pour administrer et substituer au gouvernement des gens l'administration des choses. Ça se continue entre les deux guerres mondiales avec beaucoup dans le corps social des ingénieurs et des ingénieurs catholiques l'idée qu'il fallait fonder des corps d'État, des corps d'excellence qui produisent la décision publique à la place des gouvernements parce que dans le conflit entre communistes et capitalistes on ne saurait jamais trouver la bonne solution. Ça s'accélère pendant la seconde guerre mondiale où après la défaite dans le gouvernement de Vichy on se dit nous avons perdu parce que nous n'avions pas d'élite nous n'avions pas les bonnes élites donc il faut créer une école nationale d'administration et on crée l'école du riage qui est le modèle en quelque sorte de création de l'ENA qui vient après. C'est tout un passé dont on ne veut pas parler évidemment parce que ça change complètement les rapports. Est-ce qu'on dirait avec la même facilité les mêmes bêtises sur l'élitisme si on se rappelait que le grand moment où on a pu enfin mettre en œuvre un principe d'administration des choses remplaçant complètement le gouvernement des gens comme citoyens comme êtres politiques c'est le moment colonial. Qu'est-ce que c'est qu'une administration coloniale ? C'est un ensemble de personnes compétentes qui se prétendent telles et qui prétendent administrer les gens comme des choses au lieu de les traiter comme des citoyens ayant la même valeur qu'eux. Donc si vous voulez on met sur la place publique des dispositifs qui se prétendent comme extraits de leur histoire comme étant un historique et ça c'est aussi une forme de violence symbolique à laquelle des gens tentent de résister de manière plus ou moins directe plus ou moins construite notamment en s'attachant à légitimer des réactions émotionnelles confuses parfois mais qui revendiquent pour elles toutes les caractéristiques de la sphère profonde de la conscience c'est-à-dire la présence à soi le temps long le refus d'être brusqué d'être objectivé d'être traité comme des rats de laboratoire etc. dans le cadre d'une rationalité qui n'est pas la leur d'ailleurs hors de la rationalité. Le troisième point que je tirais du film qui insiste beaucoup c'est une forme de crise de crédit de crise de confiance de la science la crise de confiance par rapport à la science qu'est-ce qui se passe à l'occasion de cette épidémie de Covid-19 il se passe un truc très simple mais très gênant la chose très simple c'est que la science apparaît dans sa véritable nature avec son véritable visage comme un champ conflictuel comme un champ conflictuel où on essaye de démontrer des choses où des hypothèses se font concurrence et voilà donc on va avoir des débats sur quel est le bon médicament à utiliser est-ce qu'il faut vacciner ou pas quelles sont les bonnes mesures sanitaires à prendre dans l'espace public quel est le bon confinement à prendre non c'est le troisième c'est le troisième il y en a deux autres voilà se débarrasser des inutiles the great reset crise de crédit de la confiance troisième point d'accord excusez-moi n'hésitez pas à prendre la parole parce que sinon vraiment je tunnelise comme c'est un sujet qui m'a passionné ces derniers jours dans la préparation du cours j'ai envie de vous raconter tout ce que je vous raconte c'est aussi bête que ça je vous prie de me pardonner cette juvénilité bien alors donc voilà on a des scientifiques qui se mordent le nez et on les voit sur les médias dire des choses titre autre chose oui une position non pas anti-historique mais an-historique an-historique voilà donc qu'est-ce que ça change ça change ce qui se passe quand on va prendre un médicament ou quand on va se faire vacciner éventuellement quand je sais pas il y a 30 ans quand j'étais petit on allait au vaccin ou à l'école faire une visite médicale ou vous allez chez votre généraliste etc c'est pas la science qu'on interrogeait en faisant ceci ou cela c'est simplement la tradition j'écoute ce que me dit mon médecin et puis je le suis en gros en gros et si je le suis pas ça en fait pas une affaire politique c'est ma sensibilité là c'est pas ça qui se passe en suivant un protocole ou un autre on prend position dans une science qui en est encore à l'étape de l'expérimentation et par conséquent que je le veuille ou non je suis dans une position de cobaye de cobaye dans l'expérimentation d'une solution par rapport à une autre je suis pas moi volontairement en train d'aller dans une expérimentation tester un vaccin mais je prends position dans un champ et par conséquent au lieu de répondre à une tradition au lieu de suivre un commun la science devenue un symbole devenue du commun je prends position dans un champ conflictuel scientifique et à cet endroit là tout simplement ça change tout ça change tout je ne suis pas un consensus social je deviens un rad laboratoire à l'intérieur d'expérimentation qui se font concurrence et par conséquent le fait de suivre le médecin et d'ailleurs on l'a vu dans les cours c'est intéressant le médecin à l'hôpital etc. sont l'endroit où il y a le plus de confiance et pourtant ça baisse c'est celle qui baisse là où la confiance envers le gouvernement par rapport à la Covid-19 montait bon qu'on fère les cours précédents alors le quatrième point mais qui en découle immédiatement c'est un refus de toutes les biopolitiques c'est-à-dire un refus de se voir traité comme une partie d'un stock humain et une revendication à être traité comme un sujet individuel sensible en exigeant du temps en exigeant du temps long et et quitte à se mettre dans des positions extrêmement confuses je parlais tout à l'heure avec une de vos collègues qui disait j'ai eu un débat ce matin dans ma cuisine avec mon fils sur est-ce qu'il faut se faire vacciner ou non et bon ben voilà si je réclame pour moi-même du temps alors qu'est-ce que je fais en fait j'attends que les autres servent le rat de laboratoire et voici le vaccin est bon ou pas mais en même temps moi quand je refuse le vaccin et que je demande du temps c'est pas nécessairement en attendant une expérimentation ça peut être aussi parce que j'ai besoin du temps pour réfléchir pour me faire à l'idée que je veux pas être pris dans un cadre de biopolitique alors là on a naturellement à faire qu'à des biopolitiques c'est-à-dire des politiques de gestion du stock humain qui ont pour conséquence immédiate que l'on vous considère non pas comme un citoyen comme un sujet libre mais comme un élément vivant d'un stock de vivants susceptible selon ses caractéristiques de transmettre le virus enfin de l'incorporer et de le transmettre bien le dernier point c'est peut-être celui que je vais formuler de la manière la plus polémique ou provocatrice mais je le fais pour à dessein pour vraiment vous faire sentir la spécificité du moment aussi bien dans les réponses excuse-moi aussi bien dans le film que dans les commentaires de tous ceux qui le soutiennent on retrouve quelque chose comme la revendication d'un droit à la confusion la revendication d'un droit à la confusion j'ai le droit d'être confus j'ai le droit d'être troublé j'ai le droit de ne pas être parfaitement au clair j'ai le droit de n'être pas parfaitement exact j'ai le droit d'être pas parfaitement irréprochable à la fois dans mes comportements et dans mes raisonnements mais d'abord dans mes raisonnements un certain droit à la confusion vous voyez donc sortir de la précision de l'horloge générale des fonctionnements humains pour dire j'ai le droit d'être confus je ne suis pas moins légitime en tant que citoyen si je suis dans la confusion et je le tire de quoi ça je le tire de la masse des commentaires que j'ai pu lire sur ce film et qui disent en substance la chose suivante c'est vrai qu'il n'y a pas que des choses vraies dans ce film c'est vrai qu'il y a des fausses informations c'est vrai qu'il y a un peu de manipulation mais c'est pas grave très important ça donne un bon point de vue ça permet une élévation du débat etc c'est quand même intéressant même si c'est confus même si c'est pas c'est quand même bien et si vous opposez à la diffusion de ce film et que vous le critiquez sans cesse en le bloquant sur cette question du vrai et du faux alors vous êtes coupable de participer vous aussi au complot à la grande conspiration des élites contre le peuple des êtres qui sont dans la sphère superficielle de la conscience dans l'efficacité dans l'objectivation dans le temps court dans le temps rapide contre la sphère profonde de la conscience celle du temps long celle de la présence à soi aux autres dans l'empathie etc bien alors une fois ça dit il me semble que voilà on a un panorama relativement élargi de ce qui est à l'oeuvre de ce qui est en jeu dans dans l'attractivité du film et dans la manière dont il est constitué par la population qui le regarde comme un symbole comme un lieu de rassemblement non pas autour de choses qui seraient vraies mais autour d'une manière de prendre position cette notion cette notion de temps long et d'émotion et de et de comment dire d'importance de chaque sujet de chaque âme j'utilise le terme à dessin n'est pas complètement innocent il y a une dimension dans le film en fait qui est assez marrante et qui est pas annoncée pas revendiquée donc Pierre Barnérias qui est le réalisateur du film a un un passé pas de militant mais on pourrait dire de compagnon de route de la manif pour tous et donc d'une certaine forme de catholicisme traditionnaliste qui va assez naturellement que ce soit en parlant de la prière ou d'une dimension spirituelle ou que ce soit en parlant du temps divin ou du poids de la tradition avoir tendance à sanctuariser rendre intouchables justement quelques éléments qu'on pourrait caractériser comme relevant de la sphère profonde de la conscience voilà donc ce sur quoi je voulais vous alerter et simultanément pas vous éclairer mais vous proposer les outils d'éclairage de Georg Simmel c'est le fait qu'il est totalement inadapté inadéquat insensé de vouloir répondre à des propos conspirationnistes et notamment à ceux-là dans la période de la Covid-19 sur la modalité de l'accord sur le vrai et le faux en réalité c'est pas de ça dont il est question ce dont il est question c'est un choix de socialisation un choix de société est-ce que je choisis une société qui produit de la sphère superficielle de la conscience est-ce que je réclame pour moi-même une société qui produit ou qui s'appuie sur la sphère profonde de la conscience est-ce que j'accepte de n'être qu'une pièce objectivable dans un temps court sans cesse renouvelé presque inhistorique dans un flux d'événements dans lequel l'individu se réalise à travers une performance économique mesurable etc. ou est-ce que au contraire je veux que la société soit d'abord quelque chose qui organise pour chacun le déploiement de notre commune humanité et de ce que nous vivons comme étant l'humain c'est-à-dire d'abord de la sensibilité d'abord du temps long d'abord de la présence à soi de la présence à l'autre de l'empathie un respect de l'altérité donc c'est le refus de la mise en pure mécanique sociale des agents économiques voilà de ça à cet endroit-là effectivement il y a un débat qui est possible alors que sur la question du vrai et du faux on voit que c'est pas du tout la question puisque même lorsqu'on leur dit c'est faux ils répondent mais c'est pas grave que ce soit faux vous comprenez ? bon le temps d'après le prochain temps du cours c'est un retour sur qui est Georg Simmel qu'est-ce qu'il a écrit comment se compose le texte et comment est-ce qu'on en arrive à la définition des sphères superficielles et des sphères profondes de la conscience et en toute fin de cours je vous donnerai deux exemples très très contemporains illustrants complètement extérieurs à la Covid-19 la tension la crise qui peut exister entre ces deux manières d'être au monde qui participent soit de la sphère profonde soit de la sphère superficielle de la conscience avant de basculer dans ce second temps de cours est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de partager avec vous ? si possible à l'oral non tout va bien ? personne ne dit rien où êtes-vous ? je déteste ces affaires de téléprésence est-ce que vous arrivez à suivre ? ouais ? bon dans ce cas-là s'il n'y a pas de questions je continue alors notre ami Georg Simmel c'est un un penseur allemand contemporain de Max Weber d'ailleurs qui le connaît et qui l'apprécie qui a tenté de mener une carrière de sociologue selon quoi il a été extrêmement gêné impacté par le fait d'être juif dans une période où l'antisémitisme était fort et qui repoussait dans les marges de l'université a produit une pensée non pas marginale mais on va dire vraiment pas du tout orthodoxe très hétérodoxe voilà très originale notamment s'intéressant à des sujets peu traités comme par exemple la prostitution la condition de la femme le conflit le luxe ou alors en traitant de manière très originale des sujets relativement plus courants comme par exemple la pauvreté l'essai de Georg Simmel sur la pauvreté est un essai sur le devoir des riches à aider les pauvres il le prend quasiment à l'envers avant de rentrer dans ses spécificités théoriques un autre aspect du personnage c'est donc il a dû essentiellement s'exprimer à travers des articles ou des conférences qui donnent un style souvent très enlevé très oral très facile à lire de cet auteur c'est un auteur très franc du collier c'est à dire que lui il n'est pas en train de théoriser la neutralité axiologique il nous dit je suis un militant socialiste je suis un militant féministe et au nom de cela je vais je vais approfondir ou développer tel ou tel thème bon et puis dernier point pas de son vivant mais plus tard il a été vraiment reconnu comme à l'origine d'un courant sociologique qu'on va appeler interactionniste en ce sens que lui il ne s'intéresse pas à la totalité du groupe comme ensemble mesurable il ne s'intéresse pas non plus à l'individu seul il s'intéresse aux interactions à la relation aux liens aux liens sous toutes ses formes par exemple le conflit est pour lui un lien en ce sens que ça maintient ensemble ça lit ça relie deux groupes ou deux individus ne serait-ce que parce qu'ils suivent ensemble les mêmes modalités du conflit les mêmes règles du conflit oui interactionnistes en un seul mot chose que vous verrez si vous faites de la socio après en sociologie contemporaine en deuxième année bien alors dans ce texte les grandes villes et les vies de l'esprit Georg Simmel part ce qu'on pourrait décrire comme un fait social complètement objectivable et qui est le développement des activités capitalistes aussi bien industrielles que financières que de services etc à l'intérieur des grandes villes et notamment avec la première révolution industrielle et ses petites sœurs et l'impact de ces révolutions-là capitalistes dans les grandes villes sur les manières de penser de sentir qu'on va essayer de saisir de caractériser avec des manières d'être conscient des manières d'être à soi des manières d'être aux autres à savoir sphère professionnelle sphère superficielle et sphère profonde de la conscience donc on part vraiment d'une matérialité la constitution de grandes agglomérations avec de l'industrie de la finance des entreprises des capitalistes qui ont des rendez-vous il faut être ponctuel à l'heure on va parler de personnes avec des chiffres avec des schémas aujourd'hui avec des powerpoint ou avec des il y a des gens qui dirigent des dizaines de milliers de personnes et qui ne voient dans leur journée de ces dizaines de milliers de personnes que des chiffres des cases des slides des tableurs Excel enfin ce genre de choses-là c'est déjà cette réalité qu'il est en train de montrer et puis de l'autre côté les gens qui sont exclus de ce mode de vie-là c'est-à-dire que ce ne sont pas les gens qui sont en train de calculer mais ceux qui sont mis en calcul et qui va décrire par exemple comme étant les populations paysannes éloignées des grandes villes ou par exemple les femmes qui à l'époque n'intègrent pas du tout les structures de direction des entreprises capitalistes et qui par conséquent relèvent d'une autre sphère de la conscience qu'il décrit comme la sphère profonde de la conscience il va donc nous expliquer comment se construit cette position ce rapport au monde à travers la vie quotidienne dans une grande ville et ça va de choses très générales à des choses très sensibles que vous vivez tous quand vous passez quand vous traversez la grande ville par exemple pour venir à Tolbiac quand vous avez l'occasion de suivre des cours alors il faut que je décale un élément du cours hop voilà c'est fait alors le premier élément qui nous décrit comme la source du développement de la sphère superficielle de la conscience c'est l'individualisme de la vie moderne comment est-ce qu'on va construire sa vie sa carrière le sentiment de soi de manière très individualiste en cherchant son propre gain chose qui s'incarne parfaitement dans l'idée ou dans le fait de l'agent économique qui cherche à maximiser son profit et voilà qui va regarder la réussite de sa vie qui va considérer sa qualité de vie en fonction de sa productivité sa rentabilité en tant qu'agent économique le deuxième point qui est mal traduit en français parce qu'en français c'est une notion qui est positive qui est laudative c'est l'intellectualité dans les grandes villes en autre terme il nous dit dans le cadre de cette activité capitaliste développée dans les grandes villes on a une espèce d'intellectualité on pourrait dire pour le comprendre mieux d'abstraction une abstraction par rapport à la réalité des gens intellectualité qui est doublée alors là ça par contre vous pouvez le sentir immédiatement par une intensification de la vie nerveuse qu'est-ce que ça veut dire sa intensification de la vie nerveuse dans les grandes villes ça veut dire que tous vos sens vont être surstimulés par rapport à un autre environnement et c'est vrai quand vous êtes dans une grande ville vous allez voir par exemple des milliers peut-être des dizaines de milliers de personnes par jour au moins des milliers vous allez être confronté à des milliers d'odeurs différentes par exemple des milliers de parfums de gens dans le RER à des bruits extrêmement divers et variés vous pouvez entendre en même temps le passage du métro celui du RER le bus qui passe l'imprimante de la voisine du dessus la perceuse du voisin d'à côté la machine à laver vous connaissez toutes ces nuisances sonores permanentes et qui forment comme un bruit de fond mais complètement prenant donc les oreilles sont surstimulées le nez surstimulé les yeux il nous parle de succession rapide de défilés rapides d'images changeantes et imaginez tout ce que vous pouvez voir dans un trajet en métro déjà des gens mais ensuite des publicités dans lesquelles il y aura un gros yaourt dans une pub pour le yaourt une pub pour la lessive une pub pour un nouveau film une scène hyper violente parce que telle l'association humanitaire aura décidé de faire une campagne contre l'égorgement des femmes dans tel pays donc vous allez voir des dizaines et des dizaines et des dizaines d'images dans des registres extrêmement différents on va sur solliciter vos sens de manière volontaire par ailleurs par exemple en mettant vous savez dans les stations de métro un peu grandes des odeurs artificielles de viennoiserie pour que vous soyez attiré par les boutiques de viennoiserie enfin ce genre de choses là c'est une sur sollicitation des sens par rapport auquel le citoyen le citadin pardon va développer ce que Georg Simmel va appeler le caractère blasé on va se blaser on va se fermer comme si on avait pris une surdose comme si on était plus réceptif aux stimulations à cause d'une sur-stimulation d'une intensification de la vie nerveuse alors dans la grande ville par ailleurs il y a une véritable impersonnalité des échanges des échanges impersonnels alors là j'ai un exemple à vous raconter là-dessus qui est très 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 parlant qui est voilà on est à Saint-André de Cubzac dans le sud-ouest chez une grand-mère avec sa fille j'interview la grand-mère et la fille est là et en fait c'est la crise c'est la crise parce que la grand-mère est en train de se laisser mourir elle se laisse mourir elle ne veut plus sortir de chez elle elle ne bouge plus elle est dans une espèce de dépression noire pourquoi ? parce qu'elle a récemment été délocalisée elle habitait avant dans un tout petit village dans une maison une bicoque complètement insalubre avec des toilettes dehors et sa fille la fait venir dans une ville parce que dans cette ville tous les services à proximité seraient là il y a même des animations pour les personnes âgées des ateliers d'animation il y a des soins qui sont pas loin elle ça lui fait moins de transport donc on la fait venir là mais là elle est affreusement malheureuse et elle a peur de tout et là très clairement vous avez tous les éléments qu'on a déjà mobilisés c'est à dire elle est face à des gens qui ne forment pas un collectif qui se connaît lui-même en tant que tel comme on a dans un tout petit village où les gens se connaissent et ils forment vraiment groupe elle connaît pas les gens qui la croisent tous les services sont disponibles mais on la connaît pas il y a des soignants qui peuvent la traiter de manière sanitaire objective technique mais bon ces petits voisins qui savaient bien qu'elle racontait n'importe quoi sur ces maladies mais qui savaient eux prendre soin d'elle ne sont plus là pour prendre soin d'elle elle a mis le supermarché mais elle a plus son petit cerisier dont elle prenait soin et dont elle avait l'impression qu'il lui voulait du bien donc elle rentre dans un truc complètement impersonnel objectivant etc etc et donc elle a peur de tout et voilà elle ne veut plus sortir elle ne veut plus bouger donc elle devient complètement grabataire là vous voyez c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être complètement exclusivement dans la sphère profonde de la conscience et qui dans le fond pour des raisons pratiques parce que sa fille veut s'économiser des déplacements se retrouve dans un lieu dans lequel il n'y a exclusivement qui s'exprime que de la sphère superficielle de la conscience et face à ça elle n'a pas les moyens de résister parce qu'elle est seule qu'elle est âgée qu'elle n'a pas d'alliés et par conséquent elle dépérit bon caractère blasé et tout cela découle dans une culture de l'objectivation une culture objective qui s'oppose à une culture de la subjectivation à une culture de l'échange entre sujets et on va décrire l'un comme la sphère profonde la sphère superficielle de la conscience et l'autre comme la sphère profonde de la conscience il faut toujours garder en tête qu'il ne s'agit pas d'essence de la conscience et pas que le fait de conscience est toujours ainsi c'est bien des constructions historiques et d'ailleurs à ce sujet Georg Simmel fait des hypothèses très intéressantes c'est dans quelques réflexions sur la prostitution etc dans le passé et dans l'avenir Georg Simmel se présente comme féministe et nous dit la chose suivante je crois dans l'avènement prochain de l'égalité homme-femme j'y crois je pense que ça va arriver je ne sais pas en combien de temps mais je pense que ça va arriver ce que j'ignore c'est quelles seront les conséquences sur la sphère superficielle de la conscience développées par les élites par les classes dominantes capitalistes qu'est-ce que ça va faire quand les femmes vont intégrer ces corps est-ce qu'elles vont intégrer totalement la culture des dominants ou est-ce qu'elles vont importer avec elles la culture qui était la leur avant lorsqu'elles étaient une classe dominée c'est-à-dire la sphère profonde de la conscience pour le dire autrement d'après Georg Simmel dans les sociétés capitalistes en construction en 1903 les femmes ont essentiellement des positions dominées elles ne participent pas à la direction elles ne participent pas au management et donc elles ne participent pas à la production de la culture dominante c'est-à-dire celle qui déploie la sphère superficielle de la conscience elles sont cantonnées par le fait par l'organisation du travail à une autre culture est-ce que lorsqu'elles intégreront les sphères dominantes elles importeront leur culture de dominée et elles occasionneront un changement de la culture dominante ou est-ce qu'au contraire elles viendront simplement compléter cette culture dominante s'y intégrer totalement s'y dissoudre il est pessimiste à ce sujet mais il a un espoir il pense que quand on est maître on a intérêt à oublier qu'on est maître mais qu'en revanche quand on est dominé quand on est esclave on se souvient toujours qu'on a été esclave et que par conséquent elles se souviendront toujours de leur culture de dominer c'est-à-dire celle qui procédait de la sphère profonde de la conscience il nous dit d'ailleurs un truc assez marrant il nous dit je fais une hypothèse quant à l'interprétation sociale qu'on a de la culpabilité dans les rapports d'adultère ou de prostitution comment ça se fait nous dit Georg Simmel que quand il y a eu un adultère ou de la prostitution le sens commun l'opinion commune accable toujours la femme elle pense que la femme est salie alors que l'homme lui s'en tire les mains propres et la réponse qu'il nous fait c'est qu'il nous dit culturellement on pense que les femmes sont dans la sphère profonde de la conscience donc elles elles ont une présence à elles-mêmes elles sont dans l'émotion dans la sensibilité dans le temps long et donc elles ont une présence à elles-mêmes quand elles commettent le crime là où les hommes qui doivent être dans la sphère superficielle de la conscience au contraire eux sont dans une espèce d'efficacité de calcul de rapport objectivant etc. et par conséquent ne sont qu'au présent que dans l'objectivation que dans l'effectuation d'opérations et ils ne participent pas au crime ils ne sont pas souillés bon c'est une hypothèse mais néanmoins elle est intéressante je reviens à notre affaire il nous dit donc que les grandes villes qui ont été le lieu du développement des pratiques capitalistes avec une forme d'objectivation de l'autre de temps court de précision dans les rapports d'opérationnalisation des rapports d'objectivation de l'autre qui va lui attribuer une fin et une fonction à l'intérieur d'un process technique dans le but par exemple de produire plus de richesses de la manière la plus optimisée possible cette culture là s'est développée dans les grandes villes elle rayonne au delà des grandes villes à cause de ce qu'il appelle l'aura des grandes villes aura A-U-R-A qu'est-ce que c'est que l'aura des grandes villes c'est la capacité de la grande ville à agir au delà de ses limites physiques et il nous décrit quelque chose de très intéressant qui consisterait à dire dans le fond il s'est tissé entre les grandes villes capitalistes comme un maillage un réseau un filet qui fait qu'on peut traverser le monde entier de ville en ville en ville en ville sans jamais sortir de la même ville du même centre-ville et ça c'est très vrai quand vous êtes un cadre supérieur et que vous passez de réunion en réunion en réunion soit par telco soit en prenant le Thalys, l'Eurostar ou les avions du matin et les avions du soir vous repérez ça c'est-à-dire que dans toutes les grandes villes en parlant le même globiche en mangeant la même nourriture vous pouvez aller dans le même Starbucks utiliser le même Wifi enfin vous êtes dans un univers des mêmes tours avec le même verre les mêmes mobiliers vous êtes complètement dans le même centre-ville qui s'est étendu et qui forme une unité mais par ailleurs quasiment plus aucun territoire quasiment plus aucune campagne n'échappe au mode d'organisation capitaliste développé dans les grandes villes et donc aux représentations qui y sont développées et donc au mode de relation qui y est développé et c'est le premier exemple que je voudrais vous donner que je voudrais partager avec vous il m'arrive souvent dans mes terrains d'anthropologue de rencontrer dans des petites communes pas assez loin j'ai envie de vous dire pas assez loin d'une grande ville ou d'un centre urbain un conflit local entre des gens du coin qui travaillent sur place et des gens du coin qui ne travaillent pas sur place et la plupart du temps parce qu'ils ont des conditions économiques différentes ces gens-là habitent de manière différente les uns dans des lotissements c'est ceux qui travaillent ailleurs qui vont par exemple dans les usines ou travailler dans les aéroports ou travailler dans les grandes surfaces loin de la commune en question et puis ceux qui habitent dans les vieilles maisons et qui travaillent sur place alors au départ on a un groupe plutôt homogène des gens qui par rapport à leurs origines leurs pratiques religieuses leur niveau de scolarité est plutôt homogène là où on a des énormes différences c'est sur les habitudes de vie déterminées par le travail combien d'heures de déplacement j'ai par jour à quelle heure je pars le matin à quelle heure je rentre le soir de ce fait les gens qui travaillent loin font leur course ailleurs ils sont obligés parce qu'ils ont un temps limité de s'arrêter sur le bord d'une autoroute ou d'une nationale pour aller dans un grand supermarché par conséquent ils ne participent pas à la vie locale à la vie du marché à la vie de la petite épicerie etc ils ne peuvent pas s'arrêter régulièrement et sociabiliser au PMU parce qu'ils n'y sont pas tout bêtement s'il y a une salle de projection un petit cinéma une association qui fait des animations ils ne peuvent pas y participer s'il y a un foyer communal qui produit ceci ou cela ils ne peuvent pas y participer et souvent les haines sont si tenaces entre les lotis c'est la manière dont on parle des gens qui habitent dans les lotissements et les gens du village ou du village ancien ou de la commune qu'on voit en fait s'expliciter des intérêts différents les uns par exemple ayant intérêt à ce qu'il y ait une grande surface une grande zone commerciale à l'extérieur de la commune les autres n'y ont pas du tout intérêt vous voyez et par ailleurs des gens qui vont chercher par exemple je ne sais pas moi pour garder leurs enfants à ce qu'on crée une entreprise de service avec des nounous professionnels et d'autres au contraire qui vont tenir à ce que tout cela passe par des relations informelles de soins de présence à autres d'interconnaissance etc quand par exemple je suis amené à intervenir sur la rénovation la restauration d'un quartier vous allez avoir des expressions d'intérêt totalement différentes entre ceux qui sont dans la première situation c'est à dire influencés par la grande ville et ceux qui sont dans la seconde situation c'est à dire en dehors de la zone d'influence de la grande ville et ce qui est très fort c'est qu'en fait au lieu de prendre conscience de ça et de travailler là-dessus ces deux camps vont devenir quasiment xénophobes les uns avec les autres et dans une forme de racisme presque aussi forte que celle qu'on entendait entre les élites et les dieux et ceux qui le doivent gouverner c'est à dire que c'est vraiment les lotis et puis les bouseux vous voyez et en fait on pourrait même dire entre ceux qui habitent là et ceux qui dorment là qui ne font que dormir là bien donc là vous voyez comment en fait se construit matériellement des différences de culture et des différences de culture aussi radicales qu'elles s'incarnent dans des sphères de conscience dans des manières d'être au monde dans des manières d'être conscient de soi et des autres maintenant que vous comprenez cela vous comprenez qu'il est complètement absurde d'aller dire à quelqu'un qui aime le film mais tu n'es pas expert tu n'es pas exact tu n'es pas dans l'objectivité tu n'es pas disponible à être pardon parce que justement s'il se distingue s'il prend position s'il fait des actions sociales c'est parce qu'il refuse cette mise en objectivité c'est une forme de socialisation en général qu'il refusait bien et c'est aussi absurde par exemple que d'aller voir des gilets jaunes on verrait si les grands moralistes qui s'expriment aujourd'hui auraient le même culot aller voir des gilets jaunes et leur dire mais vous n'êtes pas expert de ce dont vous parlez vous dites que vous voulez un changement politique en faisant le RIC mais vous n'êtes même pas docteur en sciences politiques vous voulez parler du prix des carburants mais vous n'êtes même pas expert en gestion des matières premières vous voyez c'est à dire que à eux on comprend c'est très difficile mais on comprend qu'il s'agit c'est très difficile parce que les médias bourgeois n'ont pas intérêt à le faire on comprend que la revendication c'est une revendication d'une autre manière d'exercer la citoyenneté c'est une revendication de dignité nous sommes d'abord et avant tout des citoyens dignes qui habitons là et qui sommes habilités à parler des discussions politiques sans expertise pour nous priver de cet accès à la discussion politique et bien exactement de la même manière c'est ça qui est à l'oeuvre dans la popularité du film c'est la revendication d'une autre forme de citoyenneté qui passe par une subjectivation et une subjectivation qui relève de la sphère profonde de la conscience voilà est-ce que à ce stade il y a des questions des réactions des choses à partager oui dans ce qu'elle a dit il vaut mieux le partager à l'oral sinon je non ça va pour l'instant dit Marie Lamiscar d'accord est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à questionner à ajouter etc bon écoutez je vais en déduire que tout va bien et que vous suivez pour l'instant ce qui est extrêmement satisfaisant vous voyez je vous ai pris deux exemples celui de Saint-André-de-Cubzac et de la grand-mère qui se trouve délocalisé d'un côté et de l'autre celle des lotis qui à mon sens exprime vraiment très très bien la manière à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective on est on peut être extraordinairement blessé par le refus de voir qu'une prise de position ne relève pas de la question du vrai ou du faux ou d'un jugement qui peut être fait dans un domaine objectif ou d'une rationalité qui recherche une forme d'efficacité mais au contraire d'une prise de position revendiquant le fait de vivre sa vie dans la sphère profonde de la conscience l'exemple de Saint-André de Cubzac peut être généralisé vraiment à l'échelle de faits sociaux que peut-être vous connaissez déjà bien par exemple en parlant de ce qui se déroule dans les EHPAD vous savez probablement que voilà il y a dans les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes une forme de rationalisation du travail pour le rendre soit rentable soit le moins coûteux possible et extrêmement pathogène produit énormément de souffrance chez les personnes âgées et produit par ailleurs non pas une mort accélérée mais en revanche produit des gravataires et des gens qui deviennent enfin qui glissent vers un état végétatif de manière extrêmement rapide parce que par exemple le temps alloué de présence à chaque personne est strictement fonctionnel mais quelqu'un qui ne voit une autre personne que 10 minutes par jour il perd très vite l'habitude d'avoir des relations parce que voilà alors parce qu'il va y avoir un turnover très fort parmi les personnels parce que ça les fait souffrir de maltraiter les gens et donc régulièrement il va y avoir un changement de personnel et les histoires les habitudes les spécificités des résidents des résidentes ne vont pas être transmises et par conséquent très rapidement les liens vont se perdre vont se dissoudre et on va on va cesser de parler aux gens ils vont devenir complètement gravataires parce que pour gagner du temps on va faire des choses qui sont extrêmement inhumaines tasser les gens dans un coin par exemple au moment des repas parce que ça optimise le placement des individus dans leur à leur place pour manger selon leur niveau de capacité il m'est arrivé par exemple de croiser des personnes à qui on ne parlait plus depuis plusieurs années qui en fait parlaient très bien bon voilà c'est des choses qui sont particulières rendre les personnes enfin mettre les personnes en couche leur mettre des couches alors qu'elles peuvent tout à fait aller aux toilettes et qu'elles ne sont pas incontinentes parce que c'est beaucoup plus rapide à gérer que le fait d'avoir à amener une personne qui n'est pas complètement autonome pour marcher aux toilettes c'est des manières d'imposer une vie une manière de vivre à partir d'une rationalité économique qui produit énormément de souffrance individuelle dès lors qu'on est dans cette situation là tout le monde va être en crise et il va produire soit des refus des gens qui s'en vont qui craquent des protestations des manifestations il y a eu un grand mouvement des travailleurs travailleuses dans les EHPAD il y a deux ans je crois ou au contraire des stratégies défensives qui vont renforcer les maltraitances je me souviens par exemple d'une stagiaire aide-soignante dans un EHPAD que j'évaluais alors on testait un mode de téléprésence c'est à dire un robot avec une tablette qui permettait de faire apparaître la tête de votre petit neveu petite nièce pour vous tenir compagnie dans la chambre voilà c'était ça donc moi j'étais chargé de l'évaluation l'évaluation était catastrophique mais en attendant je l'évaluais et donc j'étais dans un EHPAD avec cet appareil là et une stagiaire aide-soignante a commencé à prendre l'appareil évidemment je lui ai laissé c'était fait pour il fallait que les personnels s'en emparent et voir ce que ça fait elle a commencé à entrer et sortir entrer et sortir dans la chambre d'une résidente qui à chaque fois se mettait à hurler et donc le grand jeu c'était de la déclencher c'est à dire que tu rentres tu sors tu rentres et tu sors et tu rentres et tu sors mais vraiment c'était le jeu on est comme avec un bouton vous voyez où on fait sortir un petit diablotin et en même temps elle était donc en train de l'objectiver totalement de la traiter comme un objet comme un jeu comme un jouet mais tout dans son travail lui indiquait de le faire d'accord et donc ce faisant elle sa stratégie défensive c'était d'adopter complètement la pratique et d'en faire un jeu vous voyez et à ce moment là de moins en souffrir de moins en souffrir de moins souffrir de l'espèce d'énorme contradiction à laquelle elle était sans arrêt confrontée dans son travail qu'elle aurait jamais formulée comme ça mais que Simmel nous permet de formuler comme ça on vous demande d'incarner la sphère profonde de la conscience vous qui êtes des femmes ou des hommes qui êtes dans le soin dans le care etc mais pour des raisons économiques on vous impose en réalité d'agir exclusivement dans la sphère superficielle de la conscience qui traite les autres comme des objets et comme des moyens non pas comme des fins bien il me semble qu'on commence à avoir fait un peu le tour de la question est-ce que vous avez des questions d'autres éléments à mettre en partage que ce soit sur Hold Up sur Great Reset sur Georg Simmel ou sur les exemples que j'ai pu vous donner ou des réactions tout simplement vous avez trouvé l'exemple de l'épad frappant d'accord c'est un milieu très particulier en ce sens que théoriquement c'est un lieu où on justifie la présence des gens qui sont là par le besoin qu'ils ont de recevoir des soins on doit donc être dans une posture de soin vis-à-vis d'eux en face de ça vous avez des réalités professionnelles extrêmement dures des conditions de travail épouvantables qui se traduisent évidemment sur les personnes résidentes par des mauvais traitements des traitements très objectivement et très difficiles ça place les personnels qui sont là dans une position d'autant plus dure qui sont obligés en plus de déculpabiliser les personnes qui les familles qui placent des personnes qui la plupart du temps n'ont pas envie d'aller en EHPAD ou qui acceptent qu'ils se soumettent à leur famille et qui par ailleurs une fois qu'elles se sont bien déculpabilisées d'avoir fait le placement reviennent et et se plaignent insultent les personnes qui sont là donc c'est c'est une situation qui est qui est dure à à tous les égards j'aurais j'aurais mille exemples à vous donner de de scènes et de de situations comme ça dans lesquelles pour des raisons de contraintes de temps on va réduire les personnes à l'état dans lesquelles on veut qu'elles se trouvent je me souviens par exemple à Saint-Etienne dans un EHPAD d'une femme relativement jeune et entrée en EHPAD depuis peu de temps qu'on fait débarquer dans un service dans un étage réservé aux personnes d'Alzheimer et vraiment en avec des difficultés cognitives très fortes et cette femme là commence à tourner en rond et à dire mais qu'est-ce que je fais là pourquoi vous me mettez ici je veux redescendre je veux pouvoir aller chez moi elle avait l'habitude de retourner chez elle pour s'occuper de ses chats qui étaient demeurés dans son appartement et puis au milieu de l'après-midi elle commence à vraiment s'énerver à crier et et enfin d'après-midi à hurler et à être effectivement hors d'elle et quasiment pas délirante parce que tout ce qu'elle dit est vrai mais mais vraiment incontrôlable ce qui justifie effectivement qu'on utilise pour elle une camisole chimique et vous multipliez les après-midi comme ça vous la retrouvez légume au bout d'une semaine ce qui justifie totalement de la laisser dans le service où elle est et les personnels qui font ça à aucun moment ne le font parce qu'ils sont méchants ou cruels ils le font parce qu'ils ont un ensemble de personnes à gérer dans un dispositif bien établi relativement rentable et face auquel ils sont dans une certaine mesure impuissants vous voyez ce que j'aime bien dans ce développement c'est vraiment l'idée de l'organisation économique qui crée un certain rapport à la conscience je vais vous donner un autre exemple qui est très frappant de mon point de vue et que je crois souvent sur mes terrains aussi c'est les agriculteurs qui ont basculé vers un modèle productiviste sur un modèle extensif et ou intensif et qui se retrouvent à être beaucoup moins nombreux parce qu'avant ou aujourd'hui en bio il faut beaucoup plus de personnes pour s'occuper des mêmes surfaces dans des surfaces complètement délirantes c'est à dire au lieu d'avoir 4 hectares 50 hectares ils ont 400, 500, 800, 1000 plusieurs milliers d'hectares parfois ils s'occupent de plusieurs centaines d'hectares seuls avec des énormes machines qui correspondent à des énormes dettes et leur rythme de travail change parce que c'est extrêmement demandant il faut rester des heures et des heures et des heures dans des énormes machines à regarder des écrans qui programment l'endroit où on va mettre tel produit chimique l'endroit où on va mettre de l'eau en fonction d'informations transmises par drone enfin tout ce que vous voulez et à ce moment là quand l'agriculteur est dans ses travails hyper difficiles ou en train de faire du reporting de la bureaucratie il n'est pas au PMU au bistrot avec les copains ou avec les collègues en train de travailler il est en train d'être seul dans une exploitation qui a été rationalisée par d'autres que lui pourrait exploiter sa terre d'accord lui il n'est pas capable de fabriquer un drone il n'est pas capable de réparer sa machine il ne sait pas comment on fait un logiciel qui permet de conduire ou de contrôler une énorme machine en temps réel etc et imaginons qu'il pollue les sols et que les voisins s'en plaignent parce que par exemple ils n'ont plus accès à de l'eau potable non seulement il ne connaîtra pas bien ses voisins mais encore il ne peut rien changer à ce qu'il est en train de faire il est dans un processus de rationalité produit ailleurs que par la civilité locale que par la sociabilité locale que par le soin qu'on apporte les uns aux autres et dans l'organisation du travail en gros son travail ne lui appartient plus du tout il est un objet dans un process défini par d'autres inversement quand ben voilà en fait vous travaillez avec les voisins dans une construction très organique de la vie d'une commune où ceux qui produisent la céréale utilisent le champ la saison d'après pour qu'il y ait des pâturages avec des animaux pour faire respirer les sols ensuite on va faire de la friche où il y aura dans le même lieu de la production maraîchère qui permet à chacun d'avoir des légumes de l'élevage et la boucherie et le restaurant etc. chacun se connaît et à cet endroit là non seulement il y a un travail en commun mais encore la nécessité par le fait de l'organisation du travail d'avoir une présence à l'autre et un soin pour l'autre parce que sinon le travail ne peut pas s'effectuer et d'un côté vous avez une entité politique organique cohérente qui peut se parler etc. de l'autre vous avez une espèce d'absurdie c'est exactement cet absurde là à laquelle nous faisons face aujourd'hui c'est à dire de la production de sens contradictoire et de communication en quelque sorte interrompue limitée de mésentente absolue il y a des gens qui ne s'entendent pas dans les formes de travail qui amènent à produire la sphère superficielle de la conscience qui sont en quelque sorte régies par la sphère superficielle de la conscience régies ou et produites régies et produites par produites par la sphère superficielle de la excusez-moi régies et produisant régies par et produisant à la fois source et résultat à la fois cause et conséquence c'est à dire que l'organisation capitalistique du travail va produire de la sphère superficielle de la conscience et la sphère superficielle de la conscience va produire de l'organisation de plus en plus objectivante du travail de plus en plus violente et source de relations de domination bien Monsieur est-ce qu'on pourrait considérer la sphère profonde de la conscience comme une sorte de sphère superficielle de l'inconscient en sens où par exemple nos rapports les uns envers les autres ils sont décidés mais que je n'ai pas par exemple une loi de la star sous la forme de sentiments et de formes plutôt que de moyens par d'inconscience en tout cas Simmel n'accepterait pas cette hypothèse pour lui on va distinguer superficiel et profond non pas tellement à partir d'un jugement de valeur mais à partir d'une réalité c'est à dire quelles sont les données que je prends en conscience quand j'agis est-ce que je me limite à des nombres des chiffres ou est-ce qu'au contraire je prends le temps qui est forcément beaucoup plus long de caractériser le process professionnel ou social considéré comme le lieu d'expression d'autant de subjectivité qu'il y a de participants à l'action est-ce que je rentre dans la profondeur des sentiments de chacun est-ce que moi-même je me mets en empathie avec ces sentiments-là en gros c'est tout simplement est-ce que j'en reste à des données qui se passeraient presque de conscience pour être produites ou est-ce que j'organise la vie sociale de telle sorte que les interactions passent par une entrée en profondeur dans ce que peut produire chaque sujet non pas seulement en tant qu'il est une enveloppe efficace techniquement il peut être un agent économique et technique performant mais aussi en ce qu'il est un être sensible avec ses complexités intérieures etc donc si vous voulez profond superficiel c'est une métaphore mais qui désigne bien la profondeur l'épaisseur du sujet l'épaisseur du sujet est-ce que je considère uniquement l'enveloppe superficielle ou est-ce que je rentre dans la profondeur du sujet d'accord il n'est pas du tout question de bonne ou de mauvaise conscience quand bien même il nous interroge sur des faits comme comme la l'idée de de salissure d'infamie présente chez la femme et non chez l'homme en cas d'adultère ou de prostitution en réalité il nous dit non pas que c'est bien ou c'est mal il nous dit je constate ce fait je constate ce fait comment est-ce que je l'explique je l'explique par le fait que les hommes et les femmes ont été disposés différemment par l'organisation du travail ils n'ont pas le même accès aux responsabilités pas le même accès au salaire pas le même accès à tel ou tel type d'activité et je remarque que ceci a une conséquence ils n'ont pas le même emploi du temps ils n'ont pas le même rythme et par ailleurs on ne leur donne pas les mêmes tâches les tâches qu'on attribue aux femmes avec un ensemble de valeurs et de représentations qui sont associées à ce genre sont les suivantes et je remarque qu'il y a peut-être il y a probablement un lien une connexion à faire entre les attentes du système productif par rapport aux femmes et les attentes du système productif par rapport aux hommes qui ne sont pas les mêmes et si on attend des unes qu'elles soient systématiquement conscientes de ce qu'elles font présentes à elles-mêmes présentes à leurs sentiments dans le temps long il y a toutes les chances pour que la notion de faute leur colle à la peau d'abord parce qu'elles ont fait la faute consciemment en étant présentes à elles-mêmes mais ensuite parce qu'on leur assigne le temps long voilà mais à aucun moment il nous dit les hommes font ça pour se donner bonne conscience notamment parce que ce qui est premier pour Georg Simmel c'est l'organisation du travail c'est l'organisation du travail qui a créé un type d'échange une manière de travailler une manière d'exister qui favorise extraordinairement la sphère superficielle de la conscience j'en aurais mis l'exemple dans le domaine de la santé où j'ai plus particulièrement participé à des sommets internationaux et notamment européens dans lesquels on va vous parler de l'éthique du care et de l'éthique du soin et vraiment de la bienveillance qu'il faut avoir vis-à-vis des aînés et de la bientraitance avec des mots et des slides formidables pour vous expliquer comment puisque les personnes âgées ne veulent pas vous donner des informations personnelles pour que vous puissiez rentabiliser la surveillance que vous allez faire sur eux afin d'assurer leur bonne santé alors on va mettre des mouchards dans leurs toilettes pour mesurer le poids et la texture de leur caca afin de savoir exactement leur état de santé et de dénutrition pour pouvoir déclencher des alertes et donc pouvoir vendre cette information qui rendra le reste du système de monitoring rentable et le tout enfin comment dire par exemple dans la sphère qu'on appelle la silver tech ou la silver economy donc l'économie qui se fait sur le vieillissement de la population on voit un niveau de décalage par rapport à la réalité des personnes âgées un niveau de méconnaissance qui est total et qui mène au fait qu'on échange on spécule on fait des bénéfices d'ailleurs sur les spéculations à partir de fiction de fiction totale de ce que serait la personne âgée et on en arrive à une organisation de l'économie où en fait on peut réaliser des bénéfices par exemple créer une start-up et être massivement subventionné sans même vendre un objet à qui que ce soit simplement en déployant des fictions des powerpoints et des tableurs Excel je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal c'est un fait et c'est un fait dont je peux témoigner parfaitement librement ayant participé à des projets européens dont la vocation était de créer quelque chose et qui n'ont strictement rien créé tout en répartissant beaucoup de richesses entre des acteurs privés qui soient start-up ou grands groupes industriels moi étant dans la position bizarre de devoir tester les objets qui n'ont jamais existé sur des populations qui étaient censés en être bénéficiaires mais qui en fait sont complètement devenus inutiles au process et ce qui est intéressant ici c'est de voir comment l'organisation du travail suscite une culture vous voyez sur ce je vous laisse parce que j'ai le cours suivant qui commence donc au revoir je vous remercie d'avoir été là et d'avoir participé à ce cours comme j'ai conscience de sa densité bien entendu vous avez accès à la vidéo sur Youtube et je vous invite à envoyer vos questions sur la discussion les onglets discussion de la vidéo sur Youtube je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine au revoir merci à vous